bonjour bonjour tout le monde chers québécois chers français bon premièrement laissez-moi vous dire je vous souhaite un joyeux temps des fêtes une bonne année j'espère que vous avez eu beaucoup de transformers à noël moi j'ai décidé vu que je suis en vacances j'ai décidé de continuer mes revues ça fait deux mois que j'en ai pas fait à cause j'avais plus vraiment de temps maintenant je peux faire la revue de bumblebee prime figurine que j'ai écouté 10 dollars il à peu près trois semaines sérieusement là j'adore cette figurine là bumblebee dans moi je vais vous raconter que ma relation avec bumblebee dans depuis ma passion et transformers danger 1 je l'aimais pas tant que ça tu sais il y avait une personnalité enfant jeune adolescent pour moi j'aimais mieux des personnages comme iron eye optimus jazz même gears ou wind charger j'aimais mieux eux autres que bumblebee bon maintenant il est revenu avec les films et dans le premier film j'ai adoré bumblebee vieille camaro nouvelle camaro sens de l'humour le gros problème il parle à travers la radio mais dans le premier film j'ai trouvé cette idée géniale c'est un hommage à wager et son et ça voyons c'est c'est voyons c'est sa planète ses ferrailleurs danger 1 c'est un hommage à eux autres la race des ferrailleurs bon pied dans deux dans trois dans quand j'ai su à la fin du premier film que il parlait j'ai trippé je suis dans deux va enfin parler ça va être le fun on voit ça un peu plus voir sa personnalité malheureusement dans deux et dans le trois bumblebee continue à parler à travers la radio sens de l'humour un peu tu sais coupé ça c'est l'héro je l'aime pas sérieusement je l'aime plus vraiment tu sais je trouve la camaro vraiment belle j'aime bien le design de bumblebee mais c'est pas le personnage que j'aime j'aime mieux ratchett ou a renaît pis side swipe même q non pas q ce qu'on a pas assez remarqué j'aime mieux les personnages comme eux autres que bumblebee bon quand j'ai vu bumblebee il a aussi la relation avec bumblebee dans l'animatel dans l'animatel je l'aimais bien tu sais personnalité enfant tu sais je l'aime bien il est aussi dans la guerre pour cybertron que là j'adore bumblebee il y a un côté la personnalité un peu qui rappelle les films tu sais le jeune combattant qui veut péter la gueule qui veut massacrer megatron lui tout seul ben c'est bumblebee warf pour cybertron puis après dans prime malheureusement ils ont décidé de prendre un look de comme la camaro surtout le derrière puis le devant ça ressemble vraiment à une mercedes carrément avec le devant d'une camaro genre bien c'est simple pour faire comparer à bumblebee warf the fallen battle blade comme on a remarqué qui est plus les les prime de 2011 là sont vraiment rapetissé des deluxe là mon dieu mais j'en reviens pas regardez c'est fou hein bon qu'est ce que tu veux c'est la qualité bon pis ce que j'aime de ce bumblebee là il n'y a pas d'épisode centré sur lui je pense qu'il y en a un c'est celui qui est dans la tête de megatron pis l'épisode d'après ce qu'un megatron est dans la tête de bumblebee à part de ça tu sais on connaît pas trop sa personnalité dans prime tu sais il parle à travers des bruits bizarres tu sais r2d2 on continue on le comprend r2d2 bumblebee prime c'est vraiment un gros épique fait lorsqu'il parle vers la fin des épisodes de la saison 1 au moins il parle moins pis ouf au moins c'est celui qui parle qu'on entend le moins c'est ça qui est l'avantage pis j'ai entendu que dans saison 2 on va enfin voir pourquoi il parle pas la raison pis il va sûrement avoir une voix fait que enfin on va avoir un bumblebee qui va enfin parler dans l'univers des scénaristes roberto archi pis alex korman bon je vais vous commencer la la transformation donc premièrement je vais vous faire les couleurs c'est carrément des couleurs bumblebee j'ai un vraiment jaune avec les lignes noires les lignes noires rappelle sur des films mais sont-ils nouvelles donc c'est nouveau les lignes noires commencent qui continuent je trouve vraiment les lignes noires sur l'eau me rappellent un peu l'univers de tronc pour de vrai de les sites le moteur sur relevé pas vraiment un gros moteur mais quand même le signe des autobos collant très bien détaillé excusez moi bien entendu les phares bleus avec ici des lumières jaunes le devant d'une mercedes c'est comme une camaro des jambes vraiment belle argenté chromé la route de derrière est plus rose que la route d'en avant le derrière derrière de camaro ou le sérieux mais avec des lumières de comme je dirais le mercedes avec un signe comme ça serait un genre de signe de chevraillet futuriste disons qu'il n'y a pas vraiment de chevilles les chevilles dans transformer prime mais bon je la trouve vraiment belle le de la navette pour la navette désolé ce qui est en bas en tour de la voiture on voit on peut mettre le gomme ici heureusement les jambes sont collés ici on a accès des gens qui se plient le torse des affaires la tête qui est qu'on voit pas ça envisage au moins mais c'est vraiment bas c'est juste un tu sais c'est correct là tu sais il aurait pu faire mieux mais c'est correct tu sais j'accepte ça une ouai tu sais les l'entours des voitures là c'est pas grave là c'est pas grave casse ta s'afrique que ça mais bon on voit quand même le robot pas trop de câble ici tu sais c'est quand même bon c'est un excellent roulement et comme vous voyez bon on dit que j'aime ça faire des bruits de char je me sens comme un petit gars bon je vais vous commencer la transformation qui est on enlève le fusil on fait ça les jambes on les replie de main comme la transformation ressemble beaucoup à celle de bumblebee movie surtout ceux du premier film c'est la même la même sa même sorte d'affaire que le pro le premier jouet de bumblebee du premier film c'est la même sorte de transformation à part le torse qui est modifié là on plie de même de même on a enfin les jambes le torse il se plie comme ça mais là faut un peu déformé le torse dans l'avant bon là la chose à faire c'est on prend ça on tourne comme ça on tourne comme ça on tourne comme ça on on a enfin le torse qui peut s'accrocher bon bon enfin maintenant on peut mettre le torse comme ça comme ça on peut faut quand même le plier correctement parce que le torse il ressemble vraiment le torse de bumblebee movie c'est ce que j'adore sérieusement tu sais je trouvais que tu sais le torse du jouet du premier film il faut l'avouer là c'est quelque chose tu sais je trouve que c'est le meilleur torse qu'ils ont pu faire de tous les jouets bumblebee là c'est le plus difficile à transformer par contre parce que je trouve que le battle blade puis le dark of the moon le torse il est gigantesque là c'est tu sais j'en revenais pas là tu sais c'est le gros défaut des figurines de bumblebee là c'est vrai qu'ils sont comme ils ont réussi à faire de quoi de popper dans le premier film mais plus ils continuent plus ils pensent que tu sais des fois les jouets des films faut qu'ils continuent à évoluer là dans le premier film c'est basique là tu sais je me souviens ceux qui ont le premier optimus prime du premier film là ouf bon c'est qu'ils coudent sur les épaules qu'on les ressortent des bras puis on les met comme ça c'est une transformation assez simple sérieux est ce que c'est une figurine qui vaut la peine vraiment tu sais moi je me souviens tu sais bumblebee c'est plus un personnage que les enfants aiment puis puis tu sais moi je l'aime bien mais c'est clair que tout le monde voulait plus rc là dans tout cas moi j'aime mieux bumblebee que des motos j'ai toujours détesté les motos sérieux je pense j'en ai comme dix motos les transformeurs j'aime pas les transformer pourtant j'en ai j'ai tout quasiment toutes les motos des dernières années je sais tout acheter mais bon c'est pourtant j'aime pas trop les motos ça dépend il y en a qui sont des bien bons concepts bon comme ça c'est le torse qui a des fouilles un peu de la misère oh là j'ai réussi parfait là rien qu'à plier de même plier de même et on a un bumblebee prime qui est prêt à l'attaque ah ouais les figurines de prime ils continuent un peu la grandeur puis la grosseur des dark of the moon j'ai été déçu parce que les je me souviens je pense les transformer prime les figurines on les a vu avant sur le dark of the moon parce que ça fait longtemps qu'ils sont faits là c'est bon enfin merci bon enfin bumblebee qui est prêt à l'attaque bon il ya un petit problème il faut quasiment bon il tient pas vraiment j'ai un peu la misère qui tiennent surtout qu'on est sur une table avec une nappe là c'est pas sûr qui aide le plus mais bon sur la table de poule en beau là tient super bien mais bon 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 détail check light piping la fiune la visage de momodbis c'est la version des films version animateur genre j'adore l'animation j'adore le design peut-être petit comme figurine j'ai des grosses pattes des gros pieds bon détail des genoux le torse qui est bien détaillé les sites les le bas du torse un peu comme les hanches je les trouve très bien détaillé des bons bras bien fait un canon un bon canon bien détaillé genre j'aurais aimé ça avoir un deuxième mais qu'est-ce que vous qu'est ce que vous voulez faut racheter un autre bobo de billes mais je penserai pour j'espère que ça bonne lui va vendre en noir pied en espérant que bumblebee dans prime il parle qu'il devient un personnage c'est une bonne suite logique de la personnalité de bumblebee d'un film dans transformer prime j'espère que les les auteurs sont capables de faire ça bon comme vous voyez le torse avec les forces c'est c'est vraiment un bon design bon on va faire comparer à mon autre transformer prime bien entendu la belle sexy arcy bon bon ah ils tiennent pas les figurines bon ils tiennent quasiment avancer un peu le torse la figurine de arcy devrait être un peu plus petit mais en tout cas je vais faire cette revue dans à peu près c'est ma prochaine tenez bon elle va arriver pour l'instant je vais vous faire comparer à bumblebee bumblebee dark of the moon deux bumblebee qui se rencontrent ça fait ça fait que je vous remercie puis critiquez ma revue puis je vous souhaite les nouveaux abonnez vous à ma chaîne il y en a pas beaucoup mais je vais essayer d'en faire plus merci beaucoup bye bye